Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, on suit la même méthode. Regardez ces deux verbes, monter et venir. Alors, on écrit l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, comme vous voyez, plus le participe passé du verbe conjugué. Le verbe monter, c'est un verbe du premier groupe, alors le participe passé se termine par au accent. Mais dans ce cas, comme vous voyez, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Maintenant, le verbe venir, c'est un verbe qui se conjugue aussi avec l'auxiliaire être. Alors, regardez l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe venir qui se termine par u. Alors, regardez, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Regardez ces exemples pour bien comprendre l'accord. L'enfant est monté. Alors, ici, le participe passé s'accorde avec l'enfant, c'est un nom qui est singulier, masculin. Maintenant, la fille est montée. Regardez, on a ajouté e, la marque de féminin, parce que le sujet est un nom féminin. Les enfants sont montés. Monté porte la marque du pluriel, parce que le sujet est aussi au pluriel. Les filles sont montées. Alors, le participe passé porte e, s, la marque du féminin et du pluriel, parce que le sujet, c'est un nom féminin pluriel. Alors, si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en nombre et en genre. Maintenant, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Regardez cette liste. Monter, rester, aller, sortir, entrer, arriver, tomber, retourner, partir, venir, naître, mourir, descendre. Alors, si le verbe se conjuguent avec l'auxiliaire être et la plupart du verbe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Au revoir.